Putain il est fort, très fort. Qui ça ? Franck Thillier ! Ah mais c'est clair ! Je viens de lire Il était deux fois. Alors moi je l'ai lu qu'une fois. La ferme, commence pas. Je viens de dire que j'ai lu Il était deux fois de Franck Thillier et je l'ai lu à deux avec Charlène. Charlène ? Chacha. Tu connais quand même ? Tout le monde la connaît. Mais si, du blog Un bon livre à lire. On l'a lu ensemble et on a kiffé ensemble. Tu peux aller voir la chronique sur son blog. J'y vais. Attends, tu tires après. Pour l'instant t'écoutes ce que j'ai à dire, ok ? C'est sorti en juin et c'est le 19ème roman de Franck Thillier. C'est un one shot. Enfin plus ou moins. Enfin je t'explique après. Je t'explique à quelle heure parce que c'est pour savoir. Parce que j'ai des trucs à faire. Donc je vais revenir. Donc pas de Charcot. Pas de Hanbel. Et une intrigue indépendante. Enfin plus ou moins. Il était deux fois, c'est l'histoire d'un gendarme. Gabriel Moscato. On est en 2008. Sa fille a disparu. On a juste retrouvé son vélo. Il la cherche genre depuis un mois. Dans le cadre de son enquête, il fait le tour des hôtels du coin pour relever les registres des noms des gens qui ont été dans les chambres d'hôtel. Et un soir de 2008, il commence à relever les noms dans sa chambre. Il s'endort et se réveille. Ha ! Et quand il se réveille, eh bah oui, il pense être le lendemain. Eh bah pas du tout. Bah non. Il se réveille en 2020. 12 ans plus tard. Et il a un trou de mémoire donc de 12 ans. Ha ! Putain ! C'est con ça ! Et donc avec ce roman, Franck Thillier frappe fort, frappe très fort. Cette capacité à se réinventer à chaque roman. Putain, bah je suis bluffé. Tu lis ce bouquin, tout se déroule tellement si facilement. Tu es pris dans l'intrigue, c'est vertigineux. Tout paraît si simple pour l'auteur. Tu te demandes comment il arrive à tisser une intrigue si complexe, si labyrinthique. Labyrinthique, ouais. Labyrin... Labyrinthique. Et à la retranscrire avec tant de facilité. C'est limpide, c'est propre. Non mais sérieux, dès que tu commences à lire, t'es foutu. Tu peux plus t'arrêter. Impossible de lâcher le bouquin. C'est un vrai page-turner. Tu sais où tu peux te la foutre, ton expression toute faite ? Non parce que sérieusement, il était deux fois impressionne par sa maîtrise parfaite du rythme. Par l'humanité des personnages. Par cette construction sans faille. Bourrée de références médicales, littéraires et artistiques. Par cette tension qui monte sans s'arrêter. Jusqu'à cette fin inéluctable, cruelle et en apothéose. Je ne vais pas trop en dire. Parce que je déteste trop en dire au risque de déflorer l'intrigue. Mais sachez simplement que Franck prend un malin plaisir à jouer avec notre imaginaire. Avec les faux semblants et les fausses pistes. Sans spoiler. Du moins j'espère. Je fais ce qu'il faut pour. Il était deux fois pose aussi une réflexion sur l'art contemporain. La violence occupe une place structurante dans l'univers symbolique et formel de l'art contemporain. La scène violente de l'art est le lieu de tous les paradoxes. La transgression est, peut-être, l'instrument d'abjection par laquelle nous parvenons à tenir en respect l'abîme qui nous menace. J'ai rien compris. Tu ne devais pas nous parler du manuscrit inachevé aussi, tu avais dit tout à l'heure par rapport à mon rendez-vous tout ça. Ok, ok, j'y viens. Il était deux fois apporte des réponses sur le manuscrit inachevé. En effet, la mise en abîme créée par le prologue du manuscrit inachevé a permis à Franck Tillier de créer une mythologie autour de la découverte de ce manuscrit. Et surtout d'apaiser les frustrations des lecteurs en apportant dans Il était deux fois une solution à la fin du manuscrit inachevé pour ceux qui n'avaient rien compris comme moi par exemple. De toute façon, je ne comprends jamais rien au livre. Et de toute façon, je reviens aussi sur ça. Est-ce qu'une bonne fin fait un bon livre ? Est-ce qu'une bonne fin fait un bon film ? Est-ce qu'on peut laisser des portes ouvertes ? Est-ce qu'on peut faire travailler son imagination ? Je sais que des gens n'aiment pas les fins des films où tout n'est pas clos, tout n'est pas expliqué. Eh ben, pas moi. Bon, alors, je ne sais pas, il faut avoir lu le manuscrit inachevé ou pas ? Non, mais ça apporte un petit truc en plus. Mais malgré ce lien étroit et revendiqué entre les deux, tu arriveras à survivre si tu n'as pas lu le manuscrit inachevé. Mais après, c'est dommage. Je te conseille quand même de le lire avant et après, tu pourras plus kiffer que celui-là. Voilà. Bon. Bref. Il était deux fois est un véritable tour de force. Et j'en redemande. Moi aussi, j'en redemande. Vivement l'année prochaine, quoi. Allez, ciao, ciao !